Nouvelle sortie mère-fille, pour Caroline de Monaco et Charlotte Casiraghi Ce soir-là, la sœur aînée et la nièce du prince Albert II de Monaco étaient attendues à l'Opéra Garnier de Monte Carlo. La princesse Caroline de Hanovre et sa fille aînée, Charlotte Casiraghi, ont assisté à la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation, Prince Pierre, ce 10 octobre 2023. Un prix qui récompense des musiciens, auteurs et philosophes, des matières appréciées par le grand-père de la princesse. En effet, la maman de Charlotte a hérité de ces mêmes passions qu'elle a aussi transmises à sa fille. À leur arrivée, tandis que la première est apparue dans une robe violatinée du créateur belge, drive en autant, la seconde s'affichait dans un ensemble pantalon rose pâle. Et la soirée commence. La fondation Prince Pierre a été créée en février 1966, dans le but premier de promouvoir les arts, la création et la culture grâce à la remise de prix. La fondation a été créée par le prince Régnier III, en mémoire de son père, le prince Pierre de Monaco, nécomte Pierre de Polygnac, connu comme un mécène, et grand protecteur des arts. Et depuis 1988, la princesse Caroline continue d'assurer la présidence de cette fondation. Caroline de Monaco et sa fille Charlotte Casiraghi, toutes deux étaient venues pour prendre part à la remise des prix de la fondation Prince Pierre de Monaco, du nom du prince Pierre de Polygnac, le père du prince Régnier III, que préside également la princesse Caroline. Un événement qui récompense la création contemporaine en matière de littérature, mais aussi de musique, auquel s'est greffée il y a quelques années Charlotte. A chaque fois, durant cette soirée à Noël, c'est en effet cette dernière qui remet le prix de la principauté. La sœur du souverain monégasque, et sa nièce sont montées sur la scène de l'Opéra Garnier de Monaco pour remettre les prix. Le prix de littéraire revient à Jean-Noël Pancrasy pour l'ensemble de son œuvre. Dans le secteur de la littérature, une bourse a également été remise à Éric Chacourt, pour son premier roman Ce que je sais de toi, ainsi que le prix Coup de cœur des lycéens, qui revient à Julia Minkowski, pour son premier roman Par-delà la tente. Quant au prix de la principauté, il a sacré le philosophe français Jacques Rancière. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada